Bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous prendre une conf sur comment lancer un site e-commerce à 140 millions de chiffres d'affaires annuels avec Django, React et Docker je vous préviens tout de suite ça sera pas très technique parce qu'en 20 minutes on peut pas présenter comment est-ce qu'on est une stack complète mais voilà c'est à la fois du technique, de l'organisationnel tout ça donc qui je suis je m'appelle Jean-Michel Armand je suis un Django node depuis 2008 c'est à dire que je fais du Django ça fera mort piton j'en reparlerai tout à l'heure et je suis cofondateur de la société iBird qui est une petite société martielle qu'on a créé en 2005 qui vient d'avoir 13 ans il y a 15 jours on a un premier métier je vais dire on est éditeur intégrateur d'un logiciel de gestion de relations clients c'est un peu chiant c'est le logiciel de la gestion en Django donc on verra que c'est grâce à ça qu'on est parti sur ce projet de Django donc sur le projet de Django qu'on a fait pour au champ direct donc le petit plan de la presse c'est au champ direct qu'est-ce que c'est parce que sinon les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est coach en direct donc est-ce que c'est coach en direct et pourquoi c'est un site à 140 millions la présentation de la stax technique une présentation du mode de développement je vais vous présenter les délais qu'on avait, comment on a mis en place les devs l'organisation de l'équipe qui est assez étrange et l'interaction avec les clients sur comment est-ce qu'on lance un site et comment est-ce qu'on le fait vivre une fois qu'il est lancé pour que ça marche au champ direct c'est une partie du groupe au champ c'est la livraison à domicile donc en fait vous achetez vos pâtes, votre cristalline et vos pizzas surgelées ils vous les livrent chez vous entre le lendemain et 21 jours plus tard en tout ça fait entre 2000 et 2500 commandes par jour la moyenne du panier d'achat est à 150 euros on monte facilement, je vous avais panier à 700-800 euros donc tout compris tout ça, ça fait 140 millions il y a 4 villes qui sont livrées Paris, qui est la grosse ville Lille, Lyon et Marseille vous pouvez être client au champ direct potentiellement on a commencé le projet au champ direct en 2006 je reviendrai le site existait avant c'était un site en vieux java un site à la mode e-commerce des années 2000 avec des trucs qui clignotent partout et donc à un moment donné les boss d'Auchance se sont dit on aimerait bien avoir un site qui soit un peu mieux que ça qui soit un peu plus sympa un peu plus années 2018 ou 2016 pour l'époque et surtout c'était du vieux java et c'était du vieux java totalement externalisé donc une grosse assiette de vie qui gérait tout de A à Z vous vouliez un nouveau développement il fallait passer par les réunions avec les commerciaux le petit cahier des charges le devis, la validation du devis, la signature, le développement, le machin, etc. et puis s'ils n'avaient pas envie, ils n'avaient pas le temps ils disaient on verra dans 6 mois mais la future je ne la veux pas maintenant mais nous on n'a pas le temps, on n'a pas d'équipe donc à un moment ou autre Auchance s'est dit on a envie de réinternaliser le truc et donc on va monter une équipe en interne et on va essayer de faire du dev et on va voir ce que l'équipe en interne qu'on embauche a envie de faire et puis on va partir là-dessus et puis l'intérêt c'est que ça soit joli, que ça soit cool et que ça soit internalisé pour qu'on ait la maîtrise dessus ce qui est un peu à contrario de ce qu'ils ont fait puisque nous on est du coup prestataires et donc on est des prestataires internalisés L'historique du projet, comment ça a marché ? Comment est-ce qu'Auchance nous a contactés ? Auchance disait on a envie d'avoir une technocool donc qu'est-ce qu'il y a comme technocool ? Le Java ? Non mais pourquoi pas ? Du Ruby ou du Django ? Ils étaient sur le truc en se disant pourquoi on ne ferait pas du Ruby ? Pourquoi on ne ferait pas du Django ? Il y a qui en France qui fait du Ruby ? Il y a qui en France qui fait du Django ? Pour nous aider juste à bootstrapper au départ le projet parce qu'on va embaucher des gens mais on a besoin de gens compétents parce que vous allez voir la salle d'après les délais sont un peu courts et donc ils ont contacté des gens qui font du Ruby, du Roar et des gens qui font du Django puisque nous on faisait du Django pour notre logiciel à nouveau et au final le fit s'est mieux passé avec nous et donc c'est pour ça qu'on a bossé avec eux pour au départ juste bootstrapper le truc Le délai, qu'est-ce que c'était que le projet ? On a commencé le projet le 1er mars 2016 Le but c'était de dire qu'il faut qu'au 21 avril 2016 il y ait la première commande de salariés en interne qui soit passée livrée et que ça marche et l'accès public doit être au 19 septembre 2016 donc au 19 septembre 2016 il faut que tous les clients s'ils ont envie puissent se connecter dessus et utiliser le site et on veut éteindre le vieux site fin décembre en vrai j'ai mis la vraie date on a éteint le vieux site le 13 février un jour avant la Saint-Valentin et voilà donc on n'avait pas le droit d'avoir des retards sur les dates il était impossible de ne pas livrer à l'heure pourquoi ? je vous ai dit qu'il y avait plusieurs villes et la grosse ville c'était Paris Paris était géré par trois entrepros qui faisaient une espèce de triangle autour de Paris à l'époque en 2015 à ce moment là Auchan a dit on va construire un giga gros entrepôt au sud avec que des robots tout mécanisé un peu à l'Amazon et tout on va fermer nos trois entrepôts on aura le méga entrepôt de là qui sera là c'est le gros projet Auchan Direct et donc ça va changer tout le SI et donc on a des deadlines parce que quand on construit un entrepôt il faut qu'il soit prêt au moment les robots quand on les branche il faut qu'il soit prêt etc donc on veut que le site qu'on change en même temps parce que si vous calculez les autorités changent en même temps il faut absolument qu'il soit prêt au bon moment pour qu'on puisse valider par exemple faire une qualif des robots et pour faire une qualif des robots il faut que le site soit prêt sinon donc on avait pas le droit de ne pas respecter ces dates donc on a respecté les deux premières dates et l'exception du jeu de site au final c'est pas grave de l'éteindre plus tard donc celui-là on a entendu et le but était de dire qu'on a changé de site c'est toujours un problème pour les clients vous avez votre site que vous utilisez depuis dix ans et on vous dit il va tout changer c'est un peu compliqué donc on avait décidé de faire une marche en double pendant quatre mois donc avec tous les problèmes que la marche en double peut avoir parce que ben si vous vendez le même rouleau de papier toilette ou la même bouteille de coca sur les deux sites il y en a un des deux clients qui va pas être livré donc il faut synchroniser les slots il faut synchroniser les slots de livraison donc on a eu tout le système de synchro à ce niveau-là à mettre en place pour pouvoir vendre la bouteille de coca sur un des deux sites et pas sur les deux et que si on a deux bouteilles de coca on en a vraiment que deux et pas que quatre donc en terme de technique c'était un peu compliqué mais au moins les clients ils passaient d'un à l'autre quand ils voulaient quand ils migraient ils pouvaient plus revenir sur l'autre mais ils ont eu six mois pour passer de l'un à l'autre donc du coup ça nous a permis de lancer le 19 septembre le site avec pas toutes les fonctionnalités et puis de les mettre petit à petit jusqu'en février tranquillement voilà l'historique j'avais pas vu que j'avais les slides ici aussi c'est trop bien en terme d'équipe alors combien on était pour faire tout ça en mars pardon en mars on a démarré à 4 on est passé à fin mars à 6 à partir de décembre 2016 et jusqu'à la fin du projet la taille de l'équipe est passée à 8 et est restée à 8 taille définitive d'équipe 8 le but c'était pour utiliser des mots à la mode d'avoir des devops full stack le plus possible honnêtement je suis un dev back-end j'ai pas touché React parce que je suis un dev back-end et les dev front ils ont eu un peu envie de faire du back-end parce qu'objectivement faire du back-end c'est qu'un mieux que faire du front donc c'est logique qu'ils y aillent après tout le monde a fait de l'ops et de l'infra parce que ça c'est toujours rigolo mettre du ansible et de déployer des serveurs c'est rigolo donc l'équipe de base on a commencé à 4 on est resté à 6 pendant 9 mois on est passé à 8 et on a plus bougé autour de ça il y avait 2 designers il y avait une équipe data il y avait une créa pour faire les petites icônes et tout parce que c'est pas les devs qui vont faire ça mais l'équipe dev voilà 4, 6, 8 la stack technique c'est le seul moment où je vais parler un peu tech et je vais rester très light j'espère que je ne vais pas ennuyer que du coup les gens ne vont pas s'ennuyer parce que je vais parler orga derrière et mode de développement mais je regarde le temps je suis bien on a dit Docker Docker en prod alors j'étais le plus vieux de l'équipe à l'époque et toujours maintenant donc c'est moi qui forcément qui était vieux et qui n'a pas changé mes habitudes et qui râlait quand on m'a dit on fait du Docker en prod en 2006 en 2016 pardon j'ai dit ah Docker et tout c'est pas mature c'est sûr et tout ça oui on fait du Docker en prod parce que comme ça au moins l'environnement de dev c'est le même que l'environnement de prod comme ça on a la possibilité de pas gérer les serveurs au-dessus qui vont faire tourner tous les contenants de Docker parce que ça c'est le SEO champ qui s'en occupe mais nous on fait ce qu'on veut avec les Docker si on veut changer de version de Python si on veut passer de 3.6 à 3.7 si on veut changer de PG on a changé de PG à un moment ou un autre pour passer de PG9 à PG10 on fait ça tout seul en solomie on va faire du Docker donc on a mis du Docker en prod et en vrai j'ai râlé pour rien parce que ça tourne vachement bien donc on est vieux on râle et effectivement pour les devs c'était par exemple moi qui fais du back pouvoir déployer le truc React nickel dans son conteneur avec le Node.js qui fait le server-side rendering et pouvoir déployer ça en deux commandes sans comprendre ce que je fais juste je dis je déploie Docker et puis ça va marcher c'était cool et pour les front-end faire pareil pour la partie Django effectivement ils ont adoré aussi du Docker en prod du Antibull alors j'aime bien Antibull donc j'ai mis 4 slides pour expliquer ce que c'est Antibull je vais aller vite mais Antibull c'est de l'aide au déploiement à la configuration on écrit des recettes bon Antibull ça s'appelle des playbooks mais j'aime bien le mot recettes donc on écrit des recettes on les stocke et puis après on les lance et ça fait toujours le même truc toujours dans le même ordre on est sûr qu'on ne se plante pas dans le déploiement on est sûr que ça marche les recettes du coup ça va être les mêmes pour tous les environnements donc nous on avait au départ on a trois environnements local pour nos ordi locaux dev et prod et suivant les cas on déploie sur ce qu'on veut local, dev, prod on avait une pré-prod à un moment ou à un autre du fait que le SI de base n'était pas calé pour avoir trois environnements différents mais était calé pour avoir deux environnements un dev pré-prod et un dev calif et un prod on a tiré la pré-prod mais voilà le principe on a des environnements on a un truc qui s'appelle un inventaire en Antibull c'est la liste des machines donc pour chaque environnement c'est simple c'est un fichier INI on se croirait les noms des machines on met les vrais IP on a un fichier de variable parce que forcément en fonction des envies c'est pas toujours les mêmes variables donc on va pouvoir dire je sais pas est-ce qu'on va lancer l'écran ou pas dans ce docker là est-ce qu'on va lancer les machins donc on a un fichier de variable et derrière on a un playbook où on va élister toutes les tâches à faire les unes après les autres installe ça le playbook que j'ai mis là c'était celui pour non ça c'est un sujet c'est celui par défaut parce que du coup nous on a des roles derrière donc ça c'est un playbook que j'ai pris sur la doc d'Ansible et en fait vous vous dites tu fais un apt-get install apache tu fais un start system-start tu fais ça tu fais ça il le fait dans l'ordre et après à chaque fois que vous vous lancez il va le rejouer exactement tout le temps pareil et donc vous êtes sûr de ne pas oublier une commande ou de les faire toujours dans le bon ordre ou de faire ce qu'il faut et la dernière notion c'est des roles quand on commence à avoir des playbooks qui font 300 ou 400 lignes on a envie de se dire j'ai envie de les découper un peu comme quand on a une grosse fonction à 400 lignes on la découpe pour faire des petites fonctions parce que c'est plus simple à tester c'est pareil à Antible un moment ou un autre on va découper les choses donc les roles donc là par contre c'est des vrais bouts d'Antible du vrai truc au champ c'est le backup de PG on va dire voilà on va mettre des alertes on commence à backuper on vérifie que ça marche on finit de backuper on envoie l'alerte donc du Antible j'aime beaucoup Antible derrière il y avait une confette assez sympa qui a été faite ici pour présenter Antible on a regardé à peu près tous les trucs Chef, Puppet, machin truc j'aime vraiment beaucoup avec Antible pour faire du déploiement c'est pour ça que j'ai mis des slide-down Django et Django REST framework on a fait un site avec du React en single page app donc on avait besoin d'un backend qui ne sert que des API on faisait du Django donc on a dit on va faire du Django c'est en Python Python 2 ou Python 3 maintenant les dernières versions de Django qu'en Python 3 en Python il y a 2 versions qui sont incompatibles les unes aux autres avec un changement donc on fait du Django c'est un framework qui est monolithique vous avez un gros truc qui vient avec tout plein de choses donc vous avez un ORM donc vous allez pouvoir directement taper sur une base de données du PG, du MySQL ce que vous voulez ils ont été en PG mais c'est directement dans Django vous allez avoir des vues qui vont gérer vos requêtes HTTP vous allez avoir des formulaires dans le cas où vous êtes sur un site classique et des templates dans le cas où vous êtes sur un site en API vous avez ce qu'on appelle des serializers qui vont récupérer vos postes prendre les données et en faire des choses ou alors qu'ils vont prendre les données de la base et les retransformer en JSON pour les envoyer en GET dans les deux cas ça s'appelle serializer c'est un peu compliqué ça se sérialise et ça désérialise mais ça s'appelle forcément serializer Django Django, Django Ress-frameworks c'est la base de notre backend du React là je n'irai pas plus loin que de vous dire qu'on a fait du React qu'on a utilisé flow, redux du typage partout et de limitabilité parce que j'ai compris de ce que m'ont expliqué les devfrontaines plus que ça je ne pourrai pas donc je ne vais pas essayer de dire des trucs sur lesquels je ne comprendrai pas ce que je dis et du server-side rendering ça c'était sympa qu'est-ce que c'est le server-side rendering en fait on a des nodes.js qui tournent sur les nodes front et qui vont générer le site le HTML directement et qui vont l'envoyer sur la première page sur le la première le premier échange de communication entre le client et le serveur on va directement envoyer le HTML rendu pourquoi ? si on n'a pas de server-side rendering comment ça marche ? votre client il se connecte il dit coucou je voudrais la page votre serveur il envoie la requête HTML en disant récupère-moi tout ce gros JSON parce que c'est du JSON et donc il faut que tu es du JS pardon et qu'il faut que tu es en JS qui fonctionne le browser il télécharge tout le gros JS il lance React il exécute React et du coup il vous affiche la page et vous pouvez faire jouer avec sauf qu'en attendant vous avez une page blanche jusqu'à ce que le React ait été téléchargé exécuté et que tout fonctionne donc quand vous avez une fibre avec un gros ordi un machin truc c'est pas grave quand vous avez un modem en 3G et que vous êtes sur chez free et que vous êtes à Paris où la 3G est free c'est pas top et où ça va lentement ça vous embête avec le serveur side rendering en fait ce que fait c'est que du coup comme le serveur il a déjà généré la page en HTML il vous envoie la page directement en HTML vous vous êtes tout content vous voyez votre rayon produit avec votre clé votre coca et votre cristalline directement effectivement vous ne pouvez pas interagir mais vous la voyez déjà vous pouvez aller dans les rayons et vous avez l'impression de moins attendre et ensuite la même chose la page est visible votre client est téléchargé sur le JS il lance React et à ce moment là seulement vous pouvez interagir ça c'est la grosse raison l'autre raison pour laquelle on fait du serveur side rendering c'est que pas forcément tous les moteurs de recherche vont exécuter votre JS pour rendre dans votre page donc Google il va le faire par exemple c'est pas un souci pas tous les moteurs vont le faire par exemple si vous envoyez un lien sur une page de produit à quelqu'un dans Slack la preview sac elle marche que si vous avez du serveur side rendering si vous ne l'avez pas ça ne vous affiche rien voilà donc il y a des endroits ou ça peut être cool si on mélange tout ça donc j'ai dit plein de mots j'essaie d'expliquer un peu en vrai ça donne quoi au final alors l'archi de champ direct c'est ça donc on a un load balancer au milieu qui va devant qui va avoir une IP virtuelle et qui va envoyer on va avoir deux nœuds frontaux donc c'est deux vrais serveurs sur chaque vrai serveur il y a un front nginx qui tourne dans un locker et le front react qui tourne dans le locker sur l'un des deux on a un truc qui s'appelle API Mobi ça va permettre d'aller c'est juste un micro service qui va récupérer le statut de livraison pour savoir si le livreur il est à l'heure ou en retard pour qu'on puisse informer les clients ensuite on a deux nœuds back-end sur le premier nœud on a deux containers docker qui tournent un qui ça va s'appeler c'est le private et le storage en fait on a nous l'appli c'est un monolithe mais qui est divisé en quatre en quatre api différentes l'api private c'est pour les api du SI storage c'est le truc qui va gérer le fait d'avoir des volumes de stocker les images etc l'api public qui est dans le bac 2 c'est l'appli que votre JS quand vous venez sur le site appelle l'API mobile c'est l'API spécialement pour l'appli mobile donc en fait on a un vrai monolithe mais qu'on lance quatre fois dans quatre dockers différents et à chaque fois on n'active qu'une partie donc ça permet d'avoir quatre nœuds et chacun fait bien précisément ce qu'il veut ce qui permet par exemple quand on a le private par exemple c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec la data à un moment la data elle va venir faire des grosses requêtes même si c'est la nuit mais elle va venir nous prendre plein de données pour pouvoir gérer ses rapports etc etc il n'y a que ce nœud là qui va un peu souffrir le nœud public à côté même c'est les 3 heures du matin on a encore des gens qui viennent acheter leurs cristallines à 3 heures du matin et vraiment la première fois que j'ai vu des commandes à 3 heures du mat j'étais un peu surpris mais il y a des gens qui aiment bien faire leurs cours à 3 heures du mat et donc on a le private pour la data qui est en load de 12 qui souffre tout ce qu'il peut mais le nœud public à côté et lui c'est tranquille et puis il gère les commandes et les clients ils se rendent compte de rien donc on a découpé ça en plusieurs containers de cœur différents histoire de pouvoir toujours l'expérience la meilleure à nos clients je regarde le temps parce que oula donc pourquoi est-ce que on a fait le choix de la page blanche on a décidé de partir de zéro en fait au début c'est pareil quand on est arrivé sur le projet moi avec mon vieil âge j'ai dit on ne va pas redévelopper de zéro après tout dans notre métier ton métier de base de CRM la première chose qu'on dit à nos clients c'est ne faites pas un produit de zéro prenez un produit qui existe modifiez-le exactement donc c'est le truc avec lequel j'ai discuté avec l'équipe ils m'ont dit on s'en fout nous on veut pas de gaspillage nous on veut pas aller voir les outils à côté on veut vraiment écrire le moins de code possible et vraiment que du code qui sert et on veut pouvoir itérer très vite changer très vite tout casser très vite donc on veut repartir de zéro petite code base et n'écrire que ce qui est nécessaire donc on est vraiment parti de zéro et effectivement on a redéveloppé un truc qui commerce de zéro et qui marche que pour Auchan Direct comment est-ce qu'on monitorer c'est quoi la métrologie ? Sentry c'est vachement bien si vous connaissez pas vous mettez il y en a des plugins sur tous les langages JS pidon tout ce que vous voulez à chaque fois que vous allez avoir une erreur 500 une stack trace tout ça lui il va la récupérer et bien vous l'affichez donc votre client il a sa la jolie page d'erreur et vous par contre ça vous remonte ça vous dit là il y a eu un problème là j'ai un deadlog BD là j'ai un truc là j'ai un truc Splunk le gros problème avec Docker c'est comment est-ce qu'on gère les logs comment est-ce qu'on les récupère on peut pas les laisser dans le Docker lui-même parce que quand on relance le Docker les logs forcément ils sont plus là donc il faut les mettre dans des volumes à côté mais vous mettez tous vos logs dans l'applicatif dans ce volume là comment vous gérez comment vous lisez comment vous faites de la recherche Splunk c'est vachement bien vous envoyez tous les logs à Splunk c'est du sas et après derrière c'est cette interface là par exemple j'ai fait une recherche j'ai demandé toutes les erreurs 404 des 24 dernières heures sur tous les nœuds back-end et donc il m'envoie les logs il m'affiche les logs et il me fait des petits graphes pour me dire c'est bien parce que ça permet de scruter les logs ça demande de réfléchir à comment est-ce qu'on va organiser ces logs pour pouvoir faire des recherches très qu'extérieur par contre on a dû réécrire on a dû changer 5 ou 6 fois la façon d'écrire des logs on va arriver à exactement faire les requêtes qu'on voulait l'autre chose qui est bien avec Splunk c'est qu'on va l'utiliser pour faire de l'alerting par exemple on va dire on veut que tu nous alertes s'il y a plus de 100 404 par minute qui arrive sur le site ça veut dire qu'il y a un problème ou s'il y a plus de 10 erreurs 500 ça veut dire qu'il y a un autre problème ou s'il y a des patterns donc on peut mettre en place des patterns sur les logs et avoir de l'alerting SMS et autres qui arrivent de manière automatique à travers Splunk pour avoir des trucs en plus donc ça c'est vraiment nous aussi pareil au début j'étais pas super convaincu en mode c'est du web c'est de l'IHM c'est un peu lourd il faut écrire des regex ça sert à rien en vrai c'est cool j'ai jamais autant râlé pour rien que pendant les 3 ans où on fait du hoch Neuralic tout le monde connait ça fait des graves cool ça permet d'avoir des alertes aussi sur la qualité d'utilisage client on utilise beaucoup ça nous a permis de voir des fois que nos requêtes DB elles n'étaient pas si cool que ça parce qu'en fait c'était lent mais tout ce qui était web c'était bien mais le DB l'APG derrière il ramait beaucoup il avait très mal donc c'est vachement bien pour monitorer les choses mais aussi pour évaluer la qualité de son code et enfin Slack et Pingdom alors Pingdom c'est un truc qui fait des requêtes et si ça passe pas vous envoie des sms et Slack parce qu'en fait Auchan Direct utilise Slack c'est le canal de communication nous on était en équipe un peu déporté d'ailleurs qu'Auchan c'est à Marseille c'est à Paris et à Lille nous à eBird on est à Marseille donc on était la moitié du temps là-bas la moitié du temps ici donc c'est bien pour travailler en remote et en fait tous les mécanismes d'alerting créer tous les alertes Slack donc c'est arrivé des fois que le sms de Pingdom il arrive après qu'on ait vu l'alerte dans Slack et qu'on ait déjà corrigé donc Slack c'est bien quand c'est votre vecteur de communication c'est pas libre il y a des concurrents libres qui marchent aussi mais là pour le coup Auchan c'était Slack c'est bien quand c'est votre vecteur pour parler avec tout le monde parce que du coup vous mettez tous vos alerting dedans et comme de toute façon vous parlez avec votre équipe dans Slack l'alerting on avait mis des channels spéciaux ça marchait comme ça il me reste à peu près 8 minutes et j'en ai fait la moitié mode de dev on voulait pouvoir on voulait pouvoir déployer non désolé on voulait pouvoir déployer à tout moment tout le temps l'une des mesures de performance de l'équipe c'est combien de fois on est déployé par semaine donc on déployait plusieurs fois par jour en prod tout le temps et on disait trinque baisse des votements c'est à dire qu'on code on push dans master c'est fini on a pas de branche on a pas de revue de code on a rien on code on push dans master on est en déploiement continu c'est à dire que le principe c'est qu'on doit pouvoir déployer master à chaque seconde donc sa demande c'est assez rigolo c'est à dire que vous lancez les tests en local parce que pour que le CI passe il faut avoir pushé et si vous avez pushé vous avez pushé dans master donc ça demande à faire en sorte que avant de pushé on ait lancé les tests en local ce qui veut dire que les tests doivent être rapides et doivent être simples à lancer en local plus ce qui veut dire comment est-ce qu'on ne casse pas la prod c'est à dire que déjà quand vous déployez vous ne déployez pas directement en prod j'ai un peu menti d'abord on déploie en dev et on vérifie que ça n'a pas cassé dev et après on déploie en prod dev kif mais le principe c'est ça pareil la première fois que mon tech lead m'a dit on ne fait pas de branches on commit dans master j'ai cru que j'allais devenir fou j'ai dit non mais tu me fais une blague c'est même pas le 1er avril on est en mars mais ça marche en vrai et on a pas plus cassé la prod que d'habitude quand on fait des branches non mais ça arrive de casser la prod de temps en temps mais en vrai ça n'a pas cassé la prod donc on avait un CircleCI qui est l'intégration continue on avait des tests beaucoup là aujourd'hui on est à 3200 tests rien que pour le backend et il y en a autant pour le front voire plus sur le CI comment est-ce que ça marche sur le CI comment est-ce que nous on marche ce qu'on fait c'est qu'on touche ça lance les tests si ça lance les tests et si c'est vert ça construit une image Docker à chaque commit donc on va pouvoir déployer cette image dès qu'on veut parce qu'on a une image Docker pour chacun des commits qu'on fait donc on peut déployer très très vite une image si il y a un problème on ne s'en est pas rendu compte on va pouvoir déployer après l'image d'avant du commit d'avant parce qu'elle est toujours là voilà on a une image Docker par commit ce qui permet de rollback vite quand on casse la prod test et couverture de test on n'est jamais descendu bon je suis d'accord que la couverture de test est une valeur qui ne sert à peu près à rien mais la delta entre deux couvertures de test c'est intéressant ça c'est par contre vraiment intéressant on n'est jamais descendu en dessous de 93% de couverture de test en moyenne on est à 97% on n'est jamais monté au-dessus de 98,5% voilà c'est nos valeurs mais oui quand vous bouchez dans master il faut... et des tests RoboFramwork RoboFramwork c'est une surcouche à Selenium en fait on ne les faisait que quand on déployait sur dev et sur prod aussi mais quand on a une trentaine de scénarios par exemple je veux remplir mon panier je veux payer je veux aller voir une liste de courses et je veux rajouter un article je veux récupérer la PDF de ma facture et une fois qu'on l'avait déployé sur dev on lançait les tests RoboFramwork donc ils lancent un Selenium qu'ils lancent un browser headless et qu'ils vérifient qu'on n'a rien cassé et c'est comme ça qu'on a pu tenir on a fait neuf mois en track based development donc jusqu'en septembre jusqu'à la mise en prod réelle on n'a jamais fait de branche on a toujours committé un master et puis en décembre 2017 il y a deux nouveaux qui sont arrivés et là on s'est dit on a voulu les faire rentrer dans le projet et on s'est rendu compte que le track based c'est bien quand vous êtes une équipe de base qui commence parce que nous on était quatre on est passé à six mais les deux autres sont arrivés trois semaines après le début du projet donc le code il était tout petit et là les deux nouveaux qui arrivaient sur un truc qui est déjà en prod qui marche où il y a beaucoup de lignes beaucoup de tests ils nous ont dit non mais nous on committe pas dans master on peut pas on veut pas on sait pas et on s'est rendu compte que c'était pas bien pour l'onboarding des nouveaux donc on a mis en place des pull requests mais à courte durée de vie vous faites une pull request elle est pas review dans les 24h vous avez le droit de la merger et elle devienne que pourra logiquement ça marche quand même mais si vous cassez la prod c'est pas que votre faute c'est aussi les gens qui ont pas reviewé assez vite donc du coup voilà on avait des pull requests et l'avantage c'est que du coup quand une pull request arrive on la regarde et vite parce qu'on sait qu'au bout de 24h elle va être mergée après on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on définit des standards les standards c'est parce que on est une petite équipe on bossait moi sur la partie backend je bossais avec mon bidon ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble donc on est un peu comme un vieux couple on se connaît on finit les phrases l'un de l'autre et on a pas besoin d'écrire les choses pour savoir comment est-ce qu'on va coder les choses mais quand des gens arrivent ils sont perdus ils comprennent pas donc on s'est mis à écrire beaucoup de standards plus d'une soixantaine et surtout il reste écrire des tests comment on écrit des doc strings qu'est-ce que c'est qu'écrire une fonction cool il y a autant de gens qui ont un avis sur qu'est-ce que c'est qu'une fonction cool que de gens donc on était 8 on avait 8 avis différents donc on a dû se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une fonction bien le nombre de lignes le nombre d'identations comment est-ce qu'on met des features flags qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on design les pays comment est-ce qu'on gère l'ordering et les query sets dans une base de données voilà tous des trucs tout bêtes qui sont implicites mais là on a dit on va les écrire et on va les écrire et du coup tout le monde les connaîtra on sera obligé de les suivre et si on veut les changer on va écrire le changement on était en monolithe à un moment on s'est dit on va un peu se découper donc voilà on voulait faire du microservice au final on a juste pris des petits bouts qu'on a créés à côté en DB différentes etc et on s'est décidé qu'on devait être lisible donc on a fait des choix qui parfois étaient étranges on a décidé que si nos tests étaient plus lents mais plus lisibles c'était pas grave que les mixings ça a permis de factoriser du code mais c'est pas lisible donc on va arrêter et on a pris plein de choix comme ça pour faire en sorte que la lisibilité devienne le truc de base j'ai complètement exposé le temps mais de toute façon on a une pause après c'est pas très grave je vais essayer d'aller un peu vite quand même tout ce qui est organe équipe on travaille avec un flux de prod qu'est-ce que c'est qu'un flux de prod ? c'est ça alors on a fait beaucoup d'itérations c'est du management visuel alors on était en remote donc c'est un peu compliqué pour déplacer les post-it quand vous êtes pas là mais vous demandez aux gens de déplacer à votre place on a itéré énormément sur comment on construit notre flux de prod et comment est-ce qu'on met en place là c'est la version quasiment finale la ligne rose c'est les bugs la ligne verte de base c'est les fonctionnalités pour les clients la deuxième verte c'est les fonctionnalités pour les autres équipes gauche en direct la ligne orange c'est les améliorations continues les améliorations du travail je reviendrai sur la partie amélioration parce que c'est vraiment la partie super importante chaque point vert dit à quel jour on doit livrer quelque chose de ce type là donc on doit faire une future client tous les jours ou au moins essayer on doit faire un bug tous les jours et on fait une amélioration continue un jour sur deux et on met des post-it on les prend puis on les déplace on avait des petits rituels un rituel un délit de 14h à 14h05 donc tous les jours on dit voilà tout ce que j'ai fait hier donc sur à cheval voilà ce que je vais faire aujourd'hui voilà où j'en suis un weekly qu'on a mis en place à partir du début 2018 une demi-heure tous les vendredis en fin de journée voilà tout ce qu'on a fait voilà les KPI de l'équipe je vous rappelle je vous ai dit on regardait combien de fois on l'avait déployé donc on dirait combien de fois on a déployé alors est-ce qu'on l'a déployé assez souvent ou est-ce qu'on l'a pas déployé si on l'a pas déployé assez souvent pourquoi est-ce qu'on l'a pas déployé c'est un problème de ne pas avoir déployé en prod pourquoi est-ce qu'on l'a pas déployé et une réunion globale tous les mardis pendant une heure de 14 à 15 une réunion globale donc service client, marketing, data et les devs qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle feature qu'est-ce que les clients aiment, qu'est-ce que les clients aiment pas etc etc donc une réunion globale boîte complète pour définir le nouveau 2 minutes 2 minutes et je ne dépasse même pas avec 2 minutes mais allez je vais tenir on a vu que les délais étaient assez chauds donc on a dit réduction du gaspillage on code pour que ça marche et on essaye pas d'over-engineer on essaye pas d'imaginer le futur d'une fonctionnalité alors qu'on connait même pas si la fonctionnalité de base elle est bien et puis on sait rien du tout de quel va être le futur de la fonctionnalité parce qu'on est pas dans la tête de nos clients donc on va pas plus loin que ce qu'on sait quand on veut faire quelque chose on mesure la valeur à quoi ça sert de refactorer ce truc est-ce que c'est bien pour mon équipe parce que le code est pas cool est-ce que c'est bien pour mes clients ou est-ce que je le fais juste parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai pas envie d'aller faire un debug qu'il y a donc vraiment et annuler tout ce qui est gaspillage entre guillemets et à chaque fois qu'on faisait une feature on définissait un brief un brief qu'est-ce que c'est c'est pourquoi est-ce qu'on fait la feature description de la feature et surtout comment est-ce qu'on va mesurer que la feature elle est cool et qu'elle est utile donc on codait jamais rien si on savait pas comment est-ce qu'on allait mesurer le résultat à la fin donc avant d'avoir débuté et on débutait pas la feature si le PO il avait pas écrit explicitement voilà comment je vais mesurer que cette feature est utile ou voilà comment je vais mesurer qu'elle est réussie ou pas réussie et vraiment on codait pas s'il y avait pas ça on démarrait pas une feature si on était pas capable de nous expliquer avant pourquoi elle devait être faite et comment on allait mesurer son impact sur le client alors il faut faire ça on va passer parce que en don ça vient du Lean ça vient de Toyota c'est le principe de se dire on dit souvent qu'on est des ingés on est des devs on doit se débrouiller on va résoudre les problèmes tout seul non quand on a un problème il vaut mieux dire j'ai un problème et demander l'aide des autres et travailler ensemble sur la résolution des problèmes c'est pareil c'est contre eux c'est pas comme ça qu'on réfléchit mais on avait comme principe si l'environnement de développement si l'environnement dans lequel on est pour travailler nous stresse on arrête et on demande de l'aide un nouveau qui était pas assez formé sur un point technique pour faire la fissure il arrêtait il disait je suis pas assez formé j'ai besoin d'aide quelqu'un qui voyait du code qui est un brief design qui gérait pas le code limite les cas aux limites ils disaient j'arrête j'ai besoin d'aide le brief est mal fait le design ne gère pas tous les cas je peux pas le coder et j'essaye pas d'imaginer moi-même les solutions j'arrête tout et je dis j'ai besoin d'aide et en vrai on gagne vraiment beaucoup de temps et l'amélioration continue je vais reprendre le graphe là sur la partie orange à chaque fois qu'il y avait un truc qui nous plaisait pas les tests sont trop longs les tests sont trop longs il y a trop de mixing il y a trop de machin on mettait un post-site orange et on devait définir comment on allait après corriger les choses et comment on allait avancer les choses il y a une partie interaction client mais c'est pas très utile donc on va vite passer sur la conclusion je fais un sondage qui est prêt à donner 5 minutes de plus à Jean-Michel ou qui veut aller boire le café ? tu as gagné 5 minutes j'ai gagné 5 minutes ça suffit largement donc voilà il y a vraiment cette partie c'est vraiment peut-être le point le plus important de mon expérience à Auchan c'est de se dire on va pas juste coder on va pas juste se dire qu'on est bon et que donc ça va y aller on va se dire qu'on n'est pas assez bon et on va se dire qu'il faut améliorer les choses et on va dire que quoi qu'il arrive on va avoir des problèmes et qu'on va en parler ensemble qu'on va dire j'ai un problème et qu'on va à chaque fois trouver comment est-ce qu'on va améliorer son niveau à soi mais aussi le bien-être global de l'équipe dans le développement et vous voyez il y avait les points verts dans la partie en bas il y en a pas mal quand même il y en a un tous les deux jours on fait une feature par jour pour le client mais une fois tous les deux jours on doit livrer un truc pour améliorer notre univers de travail à nous les devs et ça c'est pas être capable écrire des tests, tout le monde sait qu'il faut écrire des tests on le fait pas forcément mais on sait qu'on doit écrire des tests se dire qu'en plus il faut prendre du temps pour améliorer son niveau à soi le niveau global de l'équipe dans le même temps et les conditions globales de l'équipe du travail je pense que c'est l'un des enseignements du projet Auchan et c'est ce qui faisait que c'était vraiment cool c'est vraiment cool le bosser là parce qu'on a le temps de devenir meilleur et ça c'est carrément bien en tant que dev Dernier point et je vais aller très très vite comme ça je mange pas plus que les 5 minutes que vous m'avez très gentiment accordé Interaction avec le client comment est-ce qu'on savait que les gens étaient contents on faisait non-stop des tests utilisateurs sur site on faisait venir les clients ils avaient des bons d'achats en plus s'ils venaient et on les filmait et on regardait ce qu'ils faisaient etc. on filmait tout et derrière on repassait les vidéos un peu comme les matchs de foot on est au bon endroit pour en parler où ils regardent les matchs de leurs concurrents de les autres équipes nous on regardait la façon d'utiliser le site par nos clients le NPS quand vous faisiez livrer la commande des fois on vous demande est-ce que vous voulez bien répondre à une question est-ce que vous êtes prêt entre une donnée d'autre 1 à 10 sur si vous recommanderiez le site à vos copains ça permet de savoir si les gens sont... et le taux de contact c'est le pourcentage de gens qui appellent pour râler et ça c'est vachement utile parce que vous regardez on classait toutes les raisons de râlerie et par exemple au début on avait pas fait les listes de courses les gens ils appelaient tous en disant on veut des listes de courses et donc à un moment on s'est dit il y a 30% des gens qui appellent pour dire qu'ils veulent des listes de courses ça serait peut-être intelligent qu'on les écoute et qu'on fasse les listes de courses donc on a fait des listes de courses le taux de contact était vraiment ce qui driveait c'est la vision des nouvelles fonctionnalités c'est qu'est-ce qui fait râler les gens et bien on va le faire ou on va régler le problème quand on peut quand c'est que les oeufs arrivent cassés malheureusement le site web il peut rien j'ai même pas dépensé les 5 minutes qu'on veut me donner en conclusion ben j'en ai pas si c'est... non c'est... voilà en conclusion c'est... on avait un projet compliqué on avait des délais qui étaient compliqués on a trouvé des solutions à tâtons et c'est vraiment ça qui a fait qu'on a arrivé à faire des choses c'est qu'on s'est dit on va essayer on va tâtonner on va tenter des trucs si on se plante c'est pas grave on va avouer qu'on s'est planté et puis on va aller et à un moment ou un autre c'est vraiment intéressant de bosser dans une équipe où vous savez que vous allez dire là je me suis planté et où les gens ils vont pas vous jeter les chaises au visage ils vont juste vous dire ok c'est pas grave on va se mettre ensemble et on va trouver une solution ou alors dire je comprends pas là je sais pas faire et on va pas vous dire bouh t'es nul ben on va vous aider et c'est ça qu'on a monté dans l'équipe et c'est ça qui a fait que on a réussi à livrer à l'heure et que les clients sont plutôt contents merci pour le temps plus les 5 minutes merci